Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing des derniers colis que j'ai reçus. Donc il va y avoir pas mal de nouveautés, je ne sais pas si ça va être du soin, du make-up ou autre. Et du coup je vous propose de découvrir ça avec vous dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, c'est parti ! On commence par un gros colis de la part de Roger et Galet. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On nous dit les éditions limitées de Roger et Galet. Donc ça va être probablement des nouvelles senteurs de parfum. Donc c'est parti ! Ça se présente comme ceci. Je pense que je ne vais pas vous montrer à chaque fois la présentation des colis parce que ça risque d'être très long. Et ce qui nous intéresse c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une petite carte qui se présente comme ceci et qui nous dit que pour l'arrivée des beaux jours, il y a deux éditions limitées. Des eaux bienfaisantes parfumées, fleurs de figuier et gingembre rouge. Donc ce ne sont pas des nouvelles senteurs puisque ce sont des senteurs phares de la maison Roger et Galet. Mais je pense qu'elles ont dû être recostumisées, recostumisées, customisées, rhabillées pour l'occasion. Donc on y va ! Oh oui c'est super joli ! Donc on a le petit dossier de presse qui se présente comme ça. C'est tout fleuri. C'est vraiment très joli. Printanier. Alors donc on a un premier fleur de figuier, eau parfumée bienfaisante. Donc dans son packaging de printemps qui se présente comme ceci. Alors fleur de figuier c'est une senteur qui est assez sucrée. Fruitée évidemment. Mais on a vraiment le côté gourmand qui ressort sur ce parfum là. Si vous ne le connaissez pas je vous invite à aller le découvrir. Il y a une très très jolie maison, une très jolie maison, une très jolie boutique Roger et Galet à Paris. Mais vous pouvez aussi trouver la marque dans de très très nombreuses parapharmacies. Et donc la deuxième c'est gingembre rouge qui pour le coup est moins gourmande, moins sucrée et que je préfère à fleur de figuier. Et franchement les packaging sont vraiment très très beaux. Donc voilà pour les deux petites nouveautés. On a aussi un trop mignon tote bag qui se présente comme ça. Alors ça j'en ai plein 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 mais je m'en sers pour aller faire les courses. Donc ça me va très bien, ça évite d'utiliser des cabas tout moches et en plastique pas terribles. On a aussi un petit chevalet, d'accord. Alors j'avais pas pu assister à l'événement organisé par Roger et Galet mais j'ai vu que les filles avaient en effet fait leur portrait. C'est rigolo, je vais pouvoir le faire à la maison. Et on a une très jolie toile avec des motifs de nature. On a la figue, on a des oiseaux, on a des petites fleurs, c'est trop mignon. Évidemment nous avons ici des feutres Faber-Castell. C'est une très très bonne marque pour celles et ceux qui font du dessin ou de l'aquarelle ou tout ça. Ils font des crayons aussi qui sont super. Aux couleurs pastel, et bien écoutez, trop bien, j'ai hâte. Merci beaucoup Roger et Galet. Bon je vais pas dire merci 15 fois, je remercie toutes les marques qui m'ont envoyé des colis comme d'habitude. Je trouve ça différent de les ouvrir pour une fois avec vous. Dites-moi si l'idée vous plaît dans les commentaires, sinon on repartira sur le format des nouveautés du mois comme d'habitude. Je découvre ensuite un sac comme ceci avec marqué Bonsoir. Alors si je ne dis pas de bêtises, la marque Bonsoir c'est une marque de linge de lisse, de linge de maison. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah d'accord, en fait ce sont les nouveautés Caudalie. Très bien. Donc ça je connais déjà, je vais vous montrer ça, ça aussi. Donc récemment en fait Caudalie a sorti ce produit-là qui est une crème de nuit anti-tache qui unifie, affine le grain de peau. Et j'avais très envie de tester cette crème puisqu'en fait je connaissais déjà les deux premiers produits de la gamme. Donc on a l'essence concentrée Eclat et puis le sérum Eclat anti-tache de la gamme Vino Perfect. Et si vous suivez le blog depuis un moment, je vous avais rédigé un article complet sur ce duo il y a maintenant un an ou un an et demi. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, j'avais très envie de découvrir la petite crème qui était associée. Et si je dis pas de bêtises, oui non c'est marqué nouveau format pour l'essence concentrée Eclat. En fait là c'est pas mal parce que c'est un format 100ml donc qui est assez compact parce que c'est quand même lourd. Et je me souviens je devais avoir un format peut-être de 200ml ou au moins 250. Et pour la transporter avec moi un peu partout c'était compliqué. Donc je suis ravie et il semblerait que l'on ait aussi une petite surprise. On a un petit masque, je sais pas si vous verrez avec la lumière. Have a grape night puisque les produits Caudalie sont faits à partir de produits de la vigne. Et on a une ou deux, deux tés d'oreillers, satin coton rayé de la marque Bonsoir. C'est vraiment très joli. Écoutez, je connaissais que deux noms mais j'irais voir un petit peu sur internet ce qu'ils proposent puisque le motif très sobre me plaît bien. On passe au troisième colis. Je regarde à côté de moi, j'en ai absolument partout. Donc je vais essayer d'attraper au mieux. On a ensuite un colis de la part de chez Embryolisse. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, je pense que vous connaissez bien cette marque puisque je reçois assez souvent des produits. Et donc là il s'agit d'une nouveauté qui est le sérum Bonne Mine Perfecteur de Teint. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque Embryolisse, en fait c'est une marque avec laquelle travaillent énormément les make-up artists parce qu'ils font de très bons produits en termes de base de maquillage. Donc le produit le plus connu, je sais pas si vous verrez. C'est le lait crème concentré qui est vraiment très très bien. Et donc ici nous avons le petit sérum, sérum Bonne Mine. Donc je pense que pareil pour se maquiller derrière ça doit être très très bien. On va regarder à quoi il ressemble. C'est le packaging classique des produits Embryolisse, secret de maquilleur. Voilà. Et bien écoutez, à tester. Ça peut être très chouette également. Alors j'ai ensuite un paquet qui se présente comme ceci. Oh là là et ça bouge à l'intérieur. Avec un petit mot. Hello comme promis, Nivea te fait voyager sous les tropiques. Avec ses nouveautés accompagnées d'un goût, t'es gourmand aromatisé à la noix de coco. Oui, alors la marque m'a demandé il y a quelques temps si je souhaitais tester les nouveautés à base de noix de coco. Et comme j'adore cette senteur, j'ai bien sûr répondu positivement. Donc je vois tout d'abord le lait, huile, noix de coco et huile de monoeil qui se présente comme ça. Donc voilà, c'est une nouveauté. Soin, plaisir et absorption rapide pour les peaux normales à sèche avec un packaging pompe. Donc ça c'est parfait pour emmener partout avec soi. Je pense que ça sera très très bien pour hydrater sa peau après avoir pris le soleil. D'ailleurs je pars bientôt en vacances. Donc ça sera parfait. C'est un format 200 ml. Et on a également le soufflet perlé, noix de coco et huile de monoeil. Donc cette fois-ci c'est un format dans un pot. Et je pense que la texture doit être, on va regarder, très légère, très agréable. Ah oui, on dirait du yaourt en fait. Oh là là, ça sent super bon. Et alors là, autant vous dire qu'on est déjà en été. Eh bien j'ai hâte d'essayer ça sur ma peau. Et puis évidemment je vous en donnerai des nouvelles. Et restez connectés parce qu'il se pourrait bien que ces produits soient à gagner très bientôt. On a avec ça une eau de coco pour rester dans le thème. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi l'eau de coco. J'adore ça quand elle est bien fraîche l'été. C'est un pur bonheur. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ça. Il y a également de la même marque. Donc Vaille Vaille à priori. J'espère que je prononce correctement. Des pétales de coco terriblement croustillants. Donc ça peut être pour grignoter comme ça pendant la journée ou pour mettre soit dans des desserts, soit dans du musli le matin, etc. Et puis ça, ça va faire le bonheur de mon amoureux puisque ce sont des petits biscuits avec marqué thalemoud coco. C'est trop mignon. Et voilà pour ce colis. Colis suivant qui est juste là. Alors... Ah ! Chouette ! Donc là ça va être un 3 ans à vrai dire. Je vais vous montrer tout ça. Nous avons tout d'abord le nouveau parfum de chez Azzaro pour les femmes qui est le Wanted Girl. Et bien je ne l'ai pas encore senti. On va sentir ça ensemble. Il y a une petite fleur ici. Le packaging est vraiment joli. Et ressemble vraiment à celui de la version pour hommes. Il y a une petite miniature je pense à l'intérieur. Et une très jolie pochette. Qui... Là on voit bien la couleur. Rose poudrée qui... Moi j'adore ce genre de pochette que je glisse dans mon sac à main et dans lesquelles je mets absolument toute ma vie. Donc ça c'est trop chouette. Et on va sentir ce petit parfum. Oh c'est trop mignon. Il y a un espèce de petit pochant. Et je suis complètement raccord avec ma manucure. Et on a à l'intérieur le petit parfum. Oh c'est un collier. C'est trop joli. Franchement c'est hyper bien fait. Pour celles qui collectionnent les miniatures de parfum. Et j'ai fait partie de ces adeptes. Mais comme je collectionne déjà beaucoup de choses. Je me suis un peu calmée. Mais ma maman les a collectionnées longtemps aussi. Et c'est vraiment joli. Ah ça sent très bon. J'aime beaucoup. C'est pas du tout le genre de parfum vers lequel je me serais tournée en temps normal. Parce que comme vous le savez j'aime les parfums fleuris. A base de rose notamment. Et là on est plus sur quelque chose de plus intense. De plus fort. Je vais essayer de regarder les notes. Comme ça je vais vous dire. Donc la famille olfactive. C'est florale, orientale et gourmande. Donc c'est ce que je vous disais. On est sur des parfums qui sont plus forts que ce que je porte d'habitude. En note de tête. On a la fleur de gingembre. En note de coeur. On a le dulce de leche qui apporte quand même ce côté gourmand. Et en note de fond. On a le vétiver qui va vraiment apporter de la fraîcheur. Et voilà. Donc c'est pas du tout les notes que je choisis d'habitude. Mais je trouve ça très chouette de sortir de sa zone de confort. Donc je le porterai. Et je vous dirai ce que j'en pense d'ici quelques semaines voire quelques mois. Mais voilà. Trop mignon. En plus la petite miniature. Dans ce même colis, il y a également une routine de soins de la gamme My Clarence. Alors je ne sais pas si vous le savez probablement. Mais Clarence a sorti il y a quelques mois maintenant une gamme beaucoup plus abordable. Beaucoup plus attractive pour les jeunes notamment. Puisque les produits sont bien moins chers que sa gamme classique. et voilà vous permet de découvrir la maison Clarence tout en ne dépensant pas tout votre salaire dans des produits. Donc qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu l'eau lactée micellaire démaquillante. Donc qui se présente comme ceci. Je ne connais... Enfin je... Evidemment j'ai vu passer tous les produits mais je n'ai absolument pas testé encore. Donc je suis très curieuse. Les packagings sont vraiment mignons. Et je trouve que c'est vraiment une gamme qui fait jeune et qui est dynamique. Et ça fait vraiment plaisir de voir des maisons comme Clarence assez luxueuses proposer ce genre de produit. Donc ça c'est top. On a ensuite la brume beauté hydratante. Donc ça je vais adorer puisque comme vous le savez j'utilise de l'eau florale tous les matins et tous les soirs. Donc j'ai hâte de la tester. Ça se présente comme ça. On a ensuite le poreless. C'est une gomme porc et matité en stick. Donc ça c'est pour tous les types de peau et c'est hyper pratique franchement à glisser dans son petit sac. Alors comment ça se présente ? Donc c'est vraiment comme... Ça me fait penser vous savez au packaging Benefit. Ils avaient plusieurs produits qui se présentaient comme ça. Hum ! Ça sent bon. Ça sent les fruits. Hum ! Ça sent hyper bon. Et si je me souviens bien en ayant lu le dossier de presse de cette gamme là, il y a énormément d'actifs et d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est vraiment top aussi. Tu restes tranquille, tu te calmes. Nous avons le masque nuit relaxant qui s'appelle le Recharge. Qui est quant à lui dans un packaging vert. J'avais oublié. Donc il se présente comme ceci. Et dans le même packaging je pense, j'ai aussi la crème fraîcheur hydratante. Donc qui est crème de jour ou crème de nuit. Voilà. Et c'est exactement le même peau. Mais cette fois-ci en corail. Donc évidemment je vais tester ces produits et je vous en parlerai probablement dans un article de blog. Cela dit, j'ai quand même pas mal de routines de soins à tester. Donc ne vous inquiétez pas si ça n'arrive pas dans le mois à venir. Mais je n'oublie pas et je vous ferai ça sans souci. Et dernier produit de ce colis et pas des moindres. Si vous ne le savez pas, Clarins chaque année réalise des actions avec des associations pour venir en aide notamment à des enfants. Et ici donc nous avons le prix Clarins pour l'enfance. Qui rabille en fait un produit best-seller de la marque. Donc ici c'est le baume corps hyper hydratant que je connais, que j'adore. Et donc on nous explique sur le côté du packaging que pour l'achat de ce soin Clarins, on contribue à offrir un avenir meilleur aux enfants dans le monde. Deux euros sont reversés aux associations soutenues par le prix Clarins pour l'enfance. Et je ne peux qu'adhérer à ce genre d'initiative quand les marques en proposent. J'achète très régulièrement les éditions limitées comme ça que Clarins propose. Et encore une fois ce sont des produits best-seller que l'on aime et que l'on réutilise et rachète régulièrement. Donc voilà, si jamais vous voulez vous faire plaisir en faisant une bonne action, et bien vous pouvez penser à ce petit produit Clarins. Dernière chose que je voulais vous montrer, il ne s'agit pas vraiment d'un unboxing à proprement dit puisque j'ai reçu les produits en main propre il y a peu de temps. On vous les a montrés avec Émilie sur un live Instagram mais on a eu des petits problèmes de connexion. Donc dans le doute, je voulais vous les remontrer par ici. J'ai pu découvrir l'essentiel, donc le nouveau fond de teint proposé par la maison Guerlain. Donc j'ai ici deux teintes puisqu'il faut savoir que pour chaque teinte en fait, Guerlain propose trois sous-tons. Le sous-tons doré, donc jaune. Le sous-tons rosé, donc rouge. Et le sous-tons neutre. Donc j'ai ici la teinte 01 qui est je crois la plus claire, il faudrait vérifier. C'est la très claire en fait. Donc j'ai la neutre et puis la dorée. Voilà, donc j'ai serré les deux. Je vais vous montrer quand même le packaging du fond de teint parce qu'il est vraiment très très joli. Il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un très joli flacon. Et je pense que le produit va vraiment beaucoup me plaire puisque c'est tout ce que j'aime en termes de texture. On est sur une couvrance qui est moyenne mais qui reste assez naturelle. Donc ça, ça va vraiment je pense me plaire. Et surtout, la composition est quand même très très bonne pour un produit d'une maison de luxe. La maison Clarins a vraiment fait de gros gros efforts sur la composition. J'essaye de trouver, je sais plus à combien de pourcents le produit est naturel. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos et vous pourrez aller vérifier. Mais voilà. Et on a dans chacune une tenue 16h. Voilà. Et un SPF, voilà c'est ça que j'ai cherché, un SPF de 20. Donc hâte de tester. Et avec ça, j'ai reçu aussi le petit pinceau qui va avec. Et regardez comme il est mignon ! Il est trop chou ! Donc hop, on peut sortir les poils comme ceci. Et les ranger. Donc il faut savoir que ce sont des fibres, si je ne dis pas de bêtises, issues du charbon. Et qu'en fait, le pinceau est auto-nettoyant. Donc il va se nettoyer tout seul après avoir été utilisé. Évidemment, ça ne suffit pas. Vous savez comment est-ce que je pense de tous les outils pour appliquer le fond de teint. Il est nécessaire de les nettoyer après chaque utilisation. Mais toutefois, si vous êtes en dehors de chez vous et que vous avez besoin de faire une petite retouche, et bien vous lavez votre pinceau le lendemain. Et c'est vraiment très très pratique. J'ai découvert aussi un petit sérum qui est l'huile en eau jeunesse de la gamme Abeille Royale de chez Garlin. Toujours que je ne connaissais absolument pas. Qui se présente dans un packaging magnifique comme ça doré avec des petites biches. Je ne sais pas si vous le verrez. Oui, je pense. Donc ça, je ne connais absolument pas et j'ai vraiment hâte de tester. Donc c'est la gamme un petit peu jeunesse. Mais je pense qu'on peut la commencer assez tôt. Puisque de toute façon, on sait que quand les rides sont là, c'est too late. Et on termine par... J'ai des cartons partout ! On termine par un produit chouchou que j'adore. Puisque je les collectionne année après année. Je ne m'en laisse pas. Il s'agit des Météorites. Donc là, c'est la version compacte. Et c'est la collection de ce printemps 2019. Donc le packaging est comme ceci. C'est trop joli. Donc là, ce n'est pas un packaging qui est nouveau. Je le possède déjà dans ma collection. Mais les Météorites, en revanche, sont nouvelles. Donc il y a quatre couleurs. Et je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo anti-haul. Dans laquelle je vous présentais le Prisme Libre de chez Givenchy. Et je vous disais que je ne l'aimais pas. Parce que les quatre couleurs, en fait, se voyaient sous la peau. On voyait les sous-tons sur ma peau très claire. Donc je n'apprécie pas du tout ça. Je n'ai absolument pas le problème avec les Météorites de Guerlain. Que ce soit la version petite bille, en fait. Ou la version compacte. Donc voilà. J'adore. Et ça sent bon la violette. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et bien voilà tout pour cet unboxing que j'ai tout mis derrière. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et puis à partager la vidéo. Parce que ça fait plaisir de voir que vous me soutenez. Vidéo après vidéo, semaine après semaine, etc. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao !